Bonjour, je suis Daniel Auteuil et bienvenu à l'Institut. Je suis venu souvent, il me semble, depuis longtemps. Non, non, je suis souvent venu ici présenter des films. Il me semble que Le Dernier, c'est Caché, de Michael Haneuke. Il me semble aussi que je suis venu présenter des films de Claude Sauté, mais j'ai oublié. Je vous remercie d'être venu ce matin tôt venir voir ce film. Ça me touche que vous soyez venu et je vous remercie d'être là. First of all, I want to say a few words. I want to thank you for having got here so early and watched the film this morning. I'm very moved that you're here. What is your favorite aspect of being a director or an actor? What happened to the mother? She's dead. Next question. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis. Et puis voilà. There we go. Et voilà. Okay. Well, thank you very much. Thank you very much for your time and your questions today. I'd like for a huge round of applause for Daniel Hatham. Merci bien. Merci. Applaudissements. 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 Il y a une partie du casting qui est dans la Coupe de Tisatier, Jean-Pierre D'Arlecin, et moi-même. Oui, je connais cet endroit. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Une réplique que je disais dans une pièce de la biche et ça faisait beaucoup rire, j'ai jamais su pourquoi. Ça faisait rire en France et ça fait rire ici. Vive la biche, donc. C'est tout. To be or not to be, that is a question. C'est tout. Thank you. Et j'en ai un autre aussi. It's a long way to Tipperary. It's a long way to you. Voilà. On va s'arrêter là parce que c'est tout ce que je peux faire. Cette belle et grande histoire qui m'a été donnée de faire m'a bouleversé, m'a touché effectivement ce que ce texte raconte, cette humanité, ces valeurs qui m'ont été inculquées par... J'ai été élevé comme ça, comme les gens de ce film. J'avais envie de raconter ça aujourd'hui et surtout, j'avais envie de faire entendre aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui, pour les jeunes gens d'aujourd'hui, même pour les plus vieux. J'ai envie de faire entendre cette langue si belle de Pagnol et de faire entendre ce qu'il y a de plus universel chez lui et ce qu'il y a de plus humain. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'une part de jouer ce film. Et quand après, la question s'est posée de la mise en scène, j'ai vu personne d'autre que moi. Donc voilà. Ok, so, I'll just... Ah, tu dois traduire maintenant. I'm good, yes, I'll do it very quickly. I'll do it... No, 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 no. J'ai envie de faire le film, c'est pas juste un peu de Pagnol, mais de pouvoir avoir Pagnol l'anglais, un beau langage, d'une nouvelle génération, et d'une nouvelle génération qui m'a joué dans la première fois. Et de pouvoir avoir l'université et l'humanité de Pagnol transmises de nouveau. Et quand il s'agit de décider de qui va directer le film, il ne pouvait pas voir personne mais lui, parce que ça reflète vraiment son propre, avec des gens comme les gens que vous voyez dans le film. Voilà, c'est vrai, c'est ça ? Moi c'est bien. Ok. Merci. Daniel, c'est à dire how proud he is to be showing the film here tonight to you, and he'll be watching it with you. So, I will now go into... I don't know how you launch a projection, I suppose. I just say, you know, I bless this projection and everyone who sails in here. And I'm very proud to see you in good health. Thank you very much, and enjoy the movie. There are three chairs on the stage, but that was a small mistake. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, voilà. So, that's our third guest. I remember talking a long while ago with another wonderful director no longer with us, it was Claude Sauté. Oui, on peut le mettre ici. Oui, on peut le mettre. Voilà. And Claude Sauté, I asked him about you. And he said, Daniel is a very intelligent man. Il me l'a jamais dit. Il me l'a jamais dit. Oui, oui, oui. Il m'a dit. Non, non, il me disait pas jamais. Pendant treize ans, il m'a... Non, non, il me martyrisait. Il m'a dit, tu es une éponge. Voilà. So, he said, for 13 years, he told me he was a sponge, and they worked a lot together, of course. Un cœur en hiver, et quelques jours avec moi, and others. But, no, what he said to me was that you were an intelligent man, but not an intellectual man. Yes, instinctive man. Exactement, exactement, what he said. Le problème, c'est que, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait du mal à, j'ai pas de mal à me voir sur un écran. Donc, je veux dire par là que, même si c'est un film que j'ai fait, effectivement, l'émotion vient quand même et vient tout le temps. L'émotion me cueille à des moments, toujours à des moments, au moment où je m'y attends le moins. So, what's struck him most in the film, and he's not someone who has difficulty watching himself. Non, non, je n'ai pas dit tout à fait ça. Non, non, non. Non, non, tu as du mal à... Pas du tout. Oh, non. J'ai beaucoup de plaisir. Non, 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 c'est là. Non, non, mais tu n'es pas obligé de le traduire. Ah, thanks. Non, parce que parfois, en anglais, ça fait plus fort, tu vois, ça fait... Ah, oui, oui, non, non, non. D'accord, français, ça passe, c'est juste prétentieux. Daniel, Daniel O'Tay loves watching himself on screen. Voilà, je suis arrivé. So, he was very touched by every scene in which he appeared. Non, 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 it's not true. OK, so, you love the movie, and it was a lovely evening. And when are you going to make another movie? On, in April. In April? Yes. And would that have anything at all to do with Pagnol? Comment? Would it not? Est-ce qu'il y a rapport avec Pagnol? Oui, oui, toujours. Ah oui? Toujours, toujours. C'est quoi exactement? Et je vais faire la trilogie. La trilogie, c'est une histoire en trois parties. Une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme que la vie ne cesse de séparer. C'est bien comme... Oui, moi j'aime bien les grandes histoires d'amour qui finissent mal. So, yes, he's about to do another movie in April, and it's a story. It's a trilogy, actually. You're ahead of me. Don't get there yet, please. And it's a trilogy that he's working on, and it's a story of a young man and a young woman. Life keeps tearing apart, and he likes love stories that end badly. No, au cinéma, au cinéma. Oh, in the cinema, sorry, I beg your pardon. Ode, ça va. In the cinema only. But, and would this have a title that anybody might have known? Comment? Le titre de cette trilogie, c'est une trilogie marseillaise, par exemple? Oui, ça s'appelle, le premier va s'appeler Marius. Ah oui? Le deuxième, Fanny. Et le troisième, César, par exemple. Now, I have to tell you that Pathé are bringing this movie out on the 9th of December. It's certainly here. I don't know where else it's screening in the UK, but it'll be out here on the 9th of December. Sometime next year or the year after, depending on how things work out, there's a trilogy from Marseille called Fanny Marius and César, which we'll be showing here, and I hope we'll be welcoming the very distinguished director on my left. Would you please thank Daniel Ohtoy? Thank you. Merci. 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 Merci mon ami. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501